Sous-titrage ST' 501 C'est avec Mobility TV, on vous souhaite la bienvenue si vous aimez l'automobile, l'auto, monsieur Philippe David, l'auto. Ah oui, l'auto. On est ensemble jusqu'à 20h et on va revenir le grand sujet sur la hausse des prix des voitures d'occasion. Oui, mais jusqu'à quand ? La tendance existe depuis quelques mois, mais elle ne s'arrête pas, elle n'arrête pas de s'accentuer si l'on en croit les derniers chiffres publiés cette semaine. 24 200 euros en moyenne pour une voiture de moins de 8 ans, selon le baromètre Autovisa, plus 14% en un an, après déjà une augmentation de 13% en 2021. Et oui, et cette afflation est la conséquence directe des difficultés de production rencontrées depuis 2 ans par l'industrie automobile. Alors plutôt que d'attendre de longs mois une voiture neuve, les clients se dirigent vers le marché de l'occasion, mais l'offre se restreint et les prix s'envolent, même pour les voitures désormais âgées de plus de 15 ou 18 ans. – Nous allons donc décrypter cette tendance du marché et de l'occasion avec nos invités dans un instant. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. – Les vraies voix Sud Radio. – Et nos invités avec nous ce soir pour en parler, Julien Billon, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de 3 Zadata, merci d'être là. Olivier Flavie. – Directeur du marché automobile du groupe Le Bon Coin, bonsoir. – Bonsoir. – Et Berislav Kovacevic, on a bien prononcé ? – Bravo, vous avez tout excusé. – Consultant Mobility TV. TV, on va regarder, on va commencer déjà avec vous, Julien Billon. Vous, 3 Zadata, vous détaillez les principaux indicateurs du marché automobile. On fait un espèce de petit focus justement sur ce marché de l'automobile, en tout cas de l'automobile d'occasion aujourd'hui qui flambe. – Oui exactement, et ce qui est vraiment étonnant en fait dans ce qui se passe aujourd'hui, enfin ce qui peut paraître paradoxal, mais on va en parler, c'est finalement très compréhensible. C'est un marché qui est vraiment en baisse, en volume, sur le marché des véhicules d'occasion, donc moins de transactions entre particuliers ou professionnels à particulier, et en même temps un prix qui augmente. Et donc ça paraît assez contre-intuitif parce qu'on a en général les offres et la demande en fait en face de nous, pour expliquer ces sujets de variation de prix. – On garde sa voiture plus longtemps aujourd'hui ? – Alors il y a plein plein de variables qui expliquent en fait le phénomène, et la première chose à regarder en fait c'est qu'est-ce que c'est que ce marché des véhicules d'occasion ? Vous avez eu raison en introduction de bien faire la distinction entre le véhicule de moins de 8 ans, plus de 15 ans, parce qu'en fait les dynamiques de marché sont très différenciées. Et en particulier sur les véhicules les plus récents, donc en général on dit moins de 5 ans, effectivement là il y a une baisse sévère du marché et ça représente 75% de la baisse. Donc en fait c'est les véhicules de moins de 5 ans qui expliquent 75% de la baisse du marché, et les véhicules de plus de 5 ans n'expliquent que 25% de la baisse, et les véhicules de plus de 10 ans ne baissent pas. Donc en fait on a réellement un mouvement de marché très intéressant à regarder depuis le Covid finalement, mais on pourra en reparler, en fait c'est une tendance de long terme. Il y a vraiment un déplacement en fait vers le véhicule d'occasion le plus ancien, et c'est plutôt un sujet de pouvoir d'achat plutôt qu'un problème d'offre. C'est plus un problème de pépette, on va dire ça comme ça, que de volonté. On préfère acheter une voiture neuve ou qui a 5 ans. Voilà, Olivier Flavillier, vous êtes avec nous, directeur du marché automobile du groupe Le Bon Coin, j'imagine que c'est une tendance que vous ressentez dans vos offres ? Alors tout à fait, sur Le Bon Coin on a constaté depuis deux ans maintenant 25% d'offres en moins sur le marché automobile, nous on représente et l'offre des clients professionnels et particuliers. Donc on suit la tendance du marché, par contre ce qui est intéressant c'est de regarder la demande qui reste forte, et nous la demande on la mesure par rapport à l'audience que l'on a sur notre site, on a une demande qui a baissé sur deux ans, elle a baissé de 5% uniquement, et quand vous avez une offre qui baisse de 25% et une demande que de 5%, forcément vous avez une tension sur les prix que Julien décrivait, et qui explique en grande partie, pas seulement, mais en grande partie l'augmentation des prix des voitures. Mais c'est le cas pour tous les types de véhicules, parce que les voitures c'est quand même vaste, on peut être sur les petites citadines, je sais pas, Twigo, Yaris, ou les gros SUV, c'est pas monolithe Berislav Kovacevic ? Alors c'est pas monolithe, en fait les petites citadines répondent aussi à des segments de clientèle différents, vous avez des budgets constatés depuis très très longtemps, que ce soit sur le site du Boncoin, le site de la Centrale, qui sont les deux leaders en France, et dans les autres pays européens, généralement il y a également deux portails leaders, vous avez une tendance qui est quand même à des prix, entre particuliers, sur des véhicules âgés, c'est une tendance qui a au moins 20 à 25 ans, où là on a généralement des transactions entre 7 et 12 000 euros, mais sur des véhicules de 8 à 15 ans, et vous avez les professionnels qui eux, sous panneau ou hors panneau, sont plutôt habitués à des transactions entre 15 et 30 000, pour parler de fourchette large, et sur des véhicules de 0 à 8 ans. Donc vous avez des marchés récents pour les professionnels, parce qu'il y a un artifice qui est très très important sur ce marché, c'est la confiance, et la garantie fait toute la différence. Les particuliers travaillent souvent sans garantie, hors garantie légale, sur le contre les vis cachées, les professionnels, via les labels ou hors labels, proposent depuis longtemps des garanties de 6, 12, 24 mois. Évidemment, les garantisseurs les couvrent généralement, surtout sur des véhicules de moins de 8 ans, ça rajoute aussi un surcoût au prix, mais il y a une qualité de service qui est différente. – Est-ce que ça veut dire qu'il y a forcément, vous expliquez, moins de transactions ? Est-ce que ceux qui ont leur voiture finissent par aller jusqu'au bout de la LOA, peut-être en rajoutant, en rajoutant, en rajoutant ? C'est ce qu'on pourrait voir avec vous, Julien Billon ? – Oui, c'est un fait. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez une typologie de consommation automobile, où tous les 4 ans, vous changez à l'issue de votre contrat, que ce soit de la LOA ou de l'allocation avec option d'achat ou de l'allocation longue durée, quand vous êtes en phase de renouvellement du véhicule, si vous avez des délais de livraison qui dépassent les 8 mois, à un moment, vous demandez de toute façon à la société avec laquelle vous êtes en contrat de prolonger l'allocation, jusqu'à temps qu'à minima, on ait quelque chose pour pouvoir se déplacer. Donc oui, il y a des allongements, il y a des demandes, et puis il y a aussi des mouvements où on part, encore une fois, vers le véhicule d'occasion. Alors, c'est difficile à quantifier, mais pour autant, il y a clairement un allongement de la durée de possession, et ça, on peut le voir, en fait, on fait des mesures sur le parc automobile, donc le stock de véhicules roulants, et on voit bien, en fait, que l'âge moyen augmente, on est près des 12 ans maintenant, et qu'on a des durées de possession, en fait, qui s'allongent. Eh bien, vous restez avec nous, on continue, bien entendu, avec nos invités dans quelques instants. On verra si, effectivement, quelle voiture, aujourd'hui, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en vendant sa voiture d'occasion ? Est-ce qu'elle est, finalement, à un moment donné, on se disait, c'était peut-être plus intéressant d'acheter du neuf que de l'occasion, parce que les prix montaient, on verra où on en est, aujourd'hui, avec tous ces chiffres, avec nos invités, dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France, avec Mobility TV. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France, avec Mobility TV, et nos invités, Julien Billon, directeur général de 3 Adata, Olivier Flavier, directeur du marché automobile du groupe Le Bon Gouin, et Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. On parle de l'occasion, ce soir, Cécile. Et on se posait une question, mais c'était pendant la pause, alors les auditeurs ne l'ont pas entendu. Aujourd'hui, on va faire avec notre ami Berislav Kovacevic, pour Mobility TV. On n'arrive plus à négocier de remise sur une voiture neuve, ce qui permet de rendre les occasions plus abordables ? Non, justement, quand vous aviez l'époque, pendant des décennies, ça avait commencé dans les années 90, où chaque année, le niveau de remise avait tendance à augmenter, encore plus d'ailleurs auprès des sociétés que des particuliers. Il y avait effectivement aussi une tension sur les prix en véhicule d'occasion, et les professionnels avaient l'habitude, et les particuliers aussi, de se laisser, on va dire, un mou pour le chat, pour négocier. C'était souvent 500, 1000 euros. Et d'ailleurs, les professionnels, quand ils avaient un véhicule qui tardait à partir, avaient tendance à enlever entre 500 et 1000 euros. Olivier du Boncoin pourra sûrement nous le confirmer. C'est une tendance qui a énormément changé, parce que quand vous avez une tension sur les prix sur le véhicule oeuf, et bien justement, sur les véhicules d'occasion, vous essayez aussi de tenir le prix, parce qu'il y a une telle envolée des prix que tout le monde, les professionnels, il y a 2-3 ans, me disaient souvent, mais je suis très étonné, plus je monte les prix, et plus les clients achètent, et plus besoin de baisser les prix. En fait, il y a un phénomène d'effet domino, vous avez moins de remise sur le VN, donc vous essayez effectivement de tirer un prix sur le VO, mais le VO étant bien placé quand même par rapport au véhicule oeuf, n'oublions pas quand même qu'on est dans un marché où la hausse des prix sur le véhicule oeuf est colossale, c'est du jamais vu depuis 2017. Oui, c'est plus 21%, je crois. Voilà, donc quand vous avez une telle hausse, qui efface complètement la TVA, vous avez forcément la possibilité de remonter les prix sur l'occasion et de les tenir. Donc la négociation est très très difficile sur un marché d'occasion. D'ailleurs, les pauvres clients qui ont essayé d'attendre, se sont vus souvent passer sous le nez, l'occasion rêvée qu'ils attendaient. Mais ça veut dire que ceux qui nous écoutent et qui veulent vendre leur voiture d'occasion, c'est le moment ? C'est-à-dire que finalement, ils vont en récupérer en fonction de la voiture, un bon prix ? Oui, ils vont effectivement sûrement avoir un effet d'aubaine pour certains qui l'auraient acheté il n'y a pas longtemps. Attention toutefois, c'est comme dans l'immobilier, ils vendront cher, mais ils achèteront également cher. Oui, c'est ça. Julien Billon, on en parlait aussi hors antenne, quand on achetait une voiture neuve aujourd'hui, en 4 secondes, elle perdait X%. Il y avait toujours une décote. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas ? Pour les mêmes raisons que Périslav évoquait tout à l'heure, non, ce n'est plus le cas. Les fameux 20%, une fois qu'on avait les clés dans la poche, c'est fini. C'est fini parce que, encore une fois, là pour le coup, c'est fini parce que c'est long d'obtenir un véhicule quand on le commande. Ce n'est pas une question d'effet prix. C'est une question vraiment de délai de commande et de rareté en fait. Ça veut dire qu'on pourrait même la vendre plus cher qu'on ne l'a acheté ? Si on était un peu dans la spéculation ? Ça doit sûrement être possible. C'est une bonne info ça. Olivier, Flavier, c'est quand même dingue parce qu'on nous parle tous les jours ou presque des ZFE et la mode est aux vieilles voitures. Alors, les voitures de 15 ans, 13 ans, 18 ans, elles sont critères 17 ou critères 29 ? Comment est-ce qu'on va faire pour rouler dans les grandes agglomérations ? Il y a une tolérance pour les vieilles voitures. Oui, pour les voitures de collection, exact. Avant de revenir sur ce point-là, je voudrais juste revenir sur le point d'avant de discussion pour apporter une précision. Effectivement, aujourd'hui, les cotes de diminution par rapport au prix de vente des voitures sont moins fortes qu'avant. Avant, quand vous achetez une voiture, vous sortiez du garage et déjà vous aviez perdu 20 à 25 %. Aujourd'hui, suivant les modèles, vous perdez entre 5 et 10 % ou 15 %. Donc, c'est ça qui a beaucoup changé avec cette tension entre l'offre et la demande aujourd'hui. Olivier, juste pour qu'on comprenne sur quel type de voiture, parce que c'est ça qui est intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent, les plus grosses pertes, c'est sur quel type de voiture ? C'est sur les voitures qui ont le moins de demandes ou qui ont changé vraiment de collection par rapport aux voitures neuves. Je vais donner un contre-exemple, mais c'est le seul exemple que j'ai réellement. Vous pouvez aujourd'hui acheter une voiture d'occasion plus chère qu'une voiture neuve quand vous êtes pour une Dacia Sandero, par exemple. Parce que c'est une voiture qui est bien finie aujourd'hui, qui a un rapport qualité-prix très intéressant, qui est fiable, bien sûr. Il y a une très forte demande, qui avait un prix accessible, on va dire, globalement par rapport aux autres véhicules. Et puis, vous n'oubliez pas aussi que dans cet environnement, vous avez des changements avec les véhicules électriques. Et c'est ça qui perturbe beaucoup aussi et qui fait que, nous, on le constate, on vend toujours aussi vite les voitures sur le bon coin qu'avant, c'est-à-dire qu'un particulier va vendre sa voiture en quelques jours. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'hésitation encore chez les consommateurs, enfin les acheteurs de voitures, à cause de l'électrique. Les gens attendent et donc gardent leur voiture plus longtemps. Et les ZFE, c'est pareil. C'était votre question justement. C'est la même chose sur les ZFE. Mais justement, sur toutes les carburations, ou alors il y a un effet sur l'électrique aujourd'hui de pouvoir vendre ? Est-ce que finalement, on achète encore des diesels ? Est-ce qu'on achète encore des flex-fuel ? Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui ? La moitié du parc, la moitié du parc aujourd'hui que j'ai sur le bon coin, c'est du diesel. C'est simple, sur 650 000 voitures, j'en ai 370 000 en diesel aujourd'hui. Donc le diesel n'est pas mort. Julien Billon, vous vouliez réagir ? Oui, les énergies thermiques classiques essence-diesel, c'est 93% du parc roulant français. C'est juste quand même important. Et oui, sur les évolutions des prix des véhicules neufs, c'est effectivement très différencié selon les énergies des véhicules. Par exemple, les véhicules électriques n'ont pas augmenté. Mais il y a un effet volume. On est passé de 1% de part de marché sur les véhicules neufs à 12%. Donc forcément, ça a renchéri le prix moyen du véhicule neuf français quand on parle du marché neuf. Mais si on devait donner un conseil à ceux qui nous écoutent, Berislav Kovacevic, je vais y arriver, si on devait donner un conseil à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, propriétaires de voitures ou pas de voitures, mais vers quoi il faudrait tendre en fait ? C'était un vaste sujet. Non, ça a toujours été un vrai sujet. Les gens se sont toujours posé des questions. Oui, mais la puissance en ce moment, depuis ces dernières dizaines d'années, là on est un peu perdu quand même. On n'a jamais eu autant de motorisation. Les gens hésitent effectivement à continuer à rouler en diesel. Comme l'a très bien souligné Olivier et Julien à l'instant, on a un parc qui est visé encore à 60%. Le diesel est très très loin d'être mort, ne serait-ce que parce qu'il a la capacité de durer encore des dizaines, des centaines de milliers de kilomètres. Les gens n'en abandonneront pas facilement leur voiture comme ça. Le problème des ZFE, sans refaire le débat, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Le parc n'est pas prêt. Les citoyens français, la classe populaire, et pas seulement la classe populaire, la classe moyenne, ne sont pas prêts à être verbalisés 68 euros à chaque fois qu'ils rentreront dans une zone de ZFE. D'ailleurs, on parle déjà de pouvoir les ralentir, entre guillemets, jusqu'à 2027, parce que c'est la prochaine présidentielle. Si on revient au Conseil, très clairement, aujourd'hui, les Français, par rapport au pouvoir d'achat, à l'explosion du prix de l'énergie en général et des carburants, ont encore un avantage pour beaucoup de voitures à rouler en diesel à partir du moment où on fait au moins 20 000 kilomètres. L'hérésie du diesel, ça a été de le donner, de le vendre, au moment du Grenelle de l'environnement en 2008, à des gens qui faisaient moins de 20 000 kilomètres, voire moins de 10 000 kilomètres. Là, aujourd'hui, on est sur des gens matures qui, quand ils roulent beaucoup, ont besoin encore de diesel. Alors, il y a eu énormément de progrès aussi sur l'essence. Ce que je veux dire par là, c'est que les thermiques ont la vie dure et un niveau de fiabilité jamais atteint. Les Français peuvent encore investir. On a quand même encore 2, 3, 4 ans pour changer de voiture. Et puis, en dehors des villes de ZFE, il y a quand même énormément de territoires ruraux qui achèteront encore du diesel pendant longtemps. Donc, il faut arrêter d'avoir peur à court terme. La voiture change de main souvent entre 3 et 5 ans. On peut encore pratiquement tout acheter aujourd'hui. Mais le phénomène des essences en ville, il a commencé notamment dans les citadines il y a déjà une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années qu'à Paris, il est difficile de vendre une petite diesel. Donc, ça fait longtemps que le marché s'est converti vers l'essence. Aujourd'hui, il y a un rapport qualité-prix, équipement-motorisation qui fait qu'à part quelques heureux élus, tout le monde n'a pas besoin d'une électrique ou d'une hybride tout de suite. Il y a un phénomène fiscal côté société qui est beaucoup moins vrai pour la clientèle des particuliers. Olivier Flavier, sur Le Bon Coin, il y a une France des villes, une France des champs dans l'achat de l'occasion ? Pas vraiment, en réalité, pas vraiment. Vous savez, l'électrique, par exemple, ça m'en parle beaucoup. J'en ai peu sur Le Bon Coin, j'en ai 11 000 en tout et pour tout. Sur 650 voitures, j'en ai 11 000 parce que l'électrique n'est pas encore arrivée en occasion. Donc, la France d'aujourd'hui que l'on a, elle est répartie avec plus de diesel que d'essence. Et c'est principalement ça que l'on retrouve aujourd'hui en occasion. Et je n'ai pas une grande différence. Ce qui s'est passé ces derniers temps quand même avec les ZFE, c'est intéressant parce que la plupart des Français ne sont pas au courant. C'est des ZFE. Ou alors ils ne veulent pas regarder. C'est mieux pour leur morale. Ça ne les arrange pas. Et puis surtout, si vous devez racheter une voiture derrière, ça coûte cher aujourd'hui. Donc, vous gardez votre voiture plus longtemps. Et puis, vous débarrassez de votre voiture, oui. Mais le seul mouvement que l'on voit un peu entre la France des villes et des champs dont vous parliez, c'est qu'effectivement, on a des voitures diesel qui partent aujourd'hui des grandes agglomérations vers les campagnes. Une réaction, Julien Billon, peut-être sur les ZFE ? Oui, il y a trois temps finalement, dans ce qu'on appelle pompeusement la décarbonation du parc automobile en France, il y a les ZFE, c'est tout de suite. Parce que c'est 2025. C'est déjà les premières interdictions critères dans certaines agglomérations. On a 2035, qui est l'obligation faite à tout véhicule neuf d'être 100% électrique. Et il y a 2050, qui a un objectif de décarbonation du parc, c'est-à-dire qu'on enlève les thermiques. Et quand on parle des ZFE, vous disiez en introduction sur les ZFE, c'est bizarre parce qu'on a une dynamique de marché sur les véhicules les plus anciens, mais en même temps, on a les ZFE. Il se trouve que les ZFE n'excluent pas les anciens véhicules essence. Non, non, je ne parle pas des véhicules de collection. Je parle des véhicules qui ont plus de 15 ans, mais qui sont en énergie essence. Les diesels sont exclus, pas les essences. Et il y a un vrai marché, pour le coup, ZFE, compatible pour les véhicules essence de plus de 15 ans. C'est pour ça que ça intéresse aussi les artisans, qui sont bien contents d'avoir en tout cas ce type de carburant. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, on ne s'est pas fini. Et on vous expliquera un peu tout. On reviendra sur les véhicules d'occasion, qui est aussi un secteur d'innovation, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on peut avoir de l'occasion, et puis on peut parfois le transformer ou les transformer. On en parle avec nos invités dans quelques instants, avec Philippe David, on vous attend au 0826 300 300. Et merci de nous écouter. Les vraies voix qui font rouler la France, et c'est avec Mobility TV. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et avec nos invités, Philippe, ce soir. Nos invités du soir. Julien Billon, qui est directeur général de 3Data, et Olivier Flavier, qui est directeur du marché automobile du groupe Leboncoin. Et Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Alors on disait, on parlait tout à l'heure des, peut-être finalement des modèles qui fonctionnent le mieux, peut-être des carburants qui fonctionnent le mieux, pardon, on m'envoie des trucs. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on revient sur les aides-feu, finalement. Est-ce que, peut-être avec vous, monsieur Billon, de se dire que, finalement, est-ce que les choses vont s'adoucir ? Est-ce que, qui a vraiment le droit d'aller aujourd'hui dans ces aides-feu ? Parce que c'est quand même assez flou pour tout le monde. On se dit, est-ce que c'est le critère 0, critère 1 ? Est-ce que 2, on peut ? Quelle motorisation ? Enfin, c'est assez, on va faire un petit point, comme ça, ça nous permettra de nous remettre au goût du jour. Le fait est, c'est que, la première chose, c'est la mise en place du système ZFE, c'est 2025, pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Après, le dur... C'est paroles d'évangile 2025, ça risque pas d'être un peu reculé ? Non, la mise en place. La mise en place, oui. Après, il y a les restrictions associées. Et ça, c'est à la main, en fait, finalement, des communautés, des EPCI. C'est quoi les EPCI ? C'est les collectivités territoriales, en fait. Donc, ils vont ensuite décider, ou pas, en fait, de durcir les accès en fonction des seuils de pollution atteints ou prévisibles. On voit déjà qu'à Paris, on était censé commencer à interdire les critères 3. On repousse d'un an, parce qu'on voit bien que le renouvellement du parc automobile n'est pas cohérent par rapport à l'interdiction de circuler. Donc, les interdictions seront fonction, en fait, des situations localisées, des décisions locales. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on parle beaucoup de ces boîtiers, par exemple, de FlexFuel, qui sont plutôt intéressants sur le dossier. Donc, ça vous permet aussi de changer, d'avoir une voiture, si je ne me trompe pas, à essence, et de pouvoir avoir la possibilité de rouler en bioéthanol. Donc, ça change votre carte grise, mais ça ne vous change pas de critères, en fait. Parce que c'était ça qui était intéressant. Sachant surtout le prix à la pompe, c'est surtout ça qui est intéressant. Mais c'est le boîtier avant. Bien sûr, mais c'est surtout ça le véritable intérêt. C'est juste avoir une facture, en fait, énergétique sur le véhicule qui est plus faible. Est-ce que finalement, c'est Olivier Flavier, est-ce que finalement d'avoir un boîtier FlexFuel sur sa voiture, sur le Boncoin, finalement, ça permet de vendre un tout petit peu plus cher ? C'est une aubaine ou pas ? En fait, le FlexFuel, toute la communication autour du FlexFuel, avec l'augmentation de l'essence, c'est assez récent. Et ça ne fait pas très très longtemps qu'en masse, les gens équipent leur voiture en FlexFuel. Donc, elles ne sont pas encore revenues sur le Boncoin. Les gens les gardent pour payer moins cher l'essence. Moi, je ne les ai pas vues encore revenir beaucoup sur le Boncoin. J'en ai peut-être 2-3 000 aujourd'hui et pas plus. Mais est-ce que par anticipation, on peut se dire que finalement, ça va donner une cote supplémentaire à sa voiture quand on va la vendre ? Certainement, oui. Certainement, oui. Oui, bien sûr. Tout ce qui apprécie la valeur de votre voiture, vous le retrouvez dans le prix à la fin, oui. Bien sûr. Pour les voitures d'occasion, quelles sont finalement les options, aujourd'hui, qui cartonnent sur le Boncoin ? Parce qu'on parle souvent de toit ouvrant. On se dit qu'à l'achat d'une voiture, il faut penser peut-être à la revente. Parce que c'est quoi aujourd'hui les options qui cartonnent ? En fait, en occasion, les options, elles sont lissées, bizarrement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des sièges en cuir, vous avez des phares aux xénons, que vous allez vendre votre voiture plus cher, en réalité. Mais la clim, c'est important. Oui, mais la plupart ont toutes les clims aujourd'hui, la plupart. Non, ce qui compte, c'est l'état de votre voiture, l'état dans lequel vous avez gardé votre voiture, la traçabilité de votre voiture aussi dans le temps, avec les révisions. Et puis, c'est bête, mais est-ce que le modèle plaît actuellement ? Vous voyez, vous parliez de décapotables. Vous savez que, sur le bon point, j'ai plus de décapotables à l'ouest de la France que dans le sud de la France, par exemple. Ah oui ? Ah, c'est marrant. Pourtant, il peut plus dans l'ouest que dans le sud, en général. Ah oui, mais après, vous pouvez mettre la capote. Ah, ça sert à ça, d'accord. Ça sert à ça, d'accord. Berislav Kovacevic, en parlant des ZFE, est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent jouer, par exemple, sur les carburants ? C'est assez rare en France, contrairement à d'autres pays comme les Pays-Bas, le GPL, le GNV. Sur le marché de l'occasion, ça marche bien ou pas ? Alors, moi, je rebondis sur les propos d'Olivier. Malheureusement, Dacia, qui s'était fait le champion, est de très, très loin du GPL. Il revient. Comme Ford et Jaguar, eux, sont les seuls à lancer le Fiexul de série sur leur véhicule. Et Range Rover. Tout à fait. Jaguar, Land Rover, effectivement, sont les trois marques avec Ford, effectivement, exclusivement équipées aujourd'hui en série. Les autres constructeurs, effectivement, on se demande pourquoi ils ne vont ni vers le GPL, ni vers le Fiexul. En fait, ils ont tellement déjà de choses à gérer sur le passage à l'hybridation électrique que beaucoup, effectivement, regardent d'un œil non fermé les expériences de Dacia d'un côté et de Jaguar, Land Rover, Ford de l'autre. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Olivier, c'est très vrai. Il faut du temps pour une montée en puissance qui va donner un certain volumétrie statistique d'échange, d'immatriculation, de vente de ces véhicules. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, ça marche pour vendre ces véhicules. Ça aide à la vente neuve. Ça aidera aussi à la vente de véhicules d'occasion. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, et il n'y a pas que en France qu'on prend des cabriolets alors qu'apparemment, il pleuvrait. Les Anglais sont les champions du monde. Mais pour l'anecdote, qu'est-ce qui marche ? Vous avez 100 modèles régulièrement en France qui sont des best-of. Les statistiques sont claires chaque année. Ces 100 modèles en véhicules neufs qui sont des best-ofs se retrouvent également, généralement, les 100 modèles en best-ofs en véhicules d'occasion. Alors, quelles sont les options quand même qui plaisent ? Il y a cet ouvrant clim depuis très longtemps. Il y a l'état du véhicule, Olivier l'a rappelé, mais il y a aussi quand même la digitalisation des tableaux de bord. Avoir un GPS ultra réactif, la capacité de Metway, Spotify, ça commence à plaire, mais on est quand même sur une tranche que Julien évoquait tout à l'heure au début de l'émission. C'est plutôt des voitures récentes de moins de 5 ans. Oui, mais c'est quel type de client ? Parce que ça, c'est plutôt générationnel, non ? Alors, non, parce que, vous savez, les seniors se sont quand même bien, bien mis à Internet depuis 10, 15, 20 ans. Ah, c'est ça, c'est ça la différence. Voilà, quand même, quand même. Et donc, aujourd'hui, dans leur véhicule, ils veulent retrouver en général un Mirror Link, c'est-à-dire leur Apple ou leur Android sur l'écran. Ça s'appelait. Et d'ailleurs, beaucoup de clients d'anciens véhicules d'occasion, quand ils peuvent le faire, rajeunissent également le multimédia du véhicule qui a pris un petit peu d'âge ou qui coûte très cher à mettre à jour. Et donc, le Mirror Link, le multimédia en général dans les véhicules, c'est quand même des options très regardées par les acheteurs aujourd'hui. Comment estimer sa voiture au plus juste ? Parce que vous avez l'impression que c'est un prix qui est assez fluctuant. Comment faire confiance à un professionnel ? Comment faire confiance ? Parce que si le marché évolue assez rapidement, on a vu que le marché du neuf a pris 21% en trois ans, ce qui est extrêmement rapide. Ou alors, je me trompe, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'instantanéité, Julien Billon, aujourd'hui, de se dire « Peut-être que ma voiture, elle vaut 10 aujourd'hui, que dans 15 jours, elle vaudra 12 ? » Enfin, en exagérant un petit peu. Moi, je vais répondre en tant que conducteur, possesseur de véhicules et ce que je fais sur le marché. En fait, je pense qu'Olivier sait mieux répondre à moi que ça. Il y a les petites annonces. Tout simplement, à une époque, l'information prix n'était pas disponible. Et donc, c'était l'objet de la création des cotes automobiles. Donc, il y a toujours ces cotes automobiles. Mais en plus, on a la chance d'avoir des informations de marché qui sont accessibles. Il suffit de comparer. Oui, c'est ça. Et donc, vous regardez ce que vous avez. Vous regardez l'état général de votre véhicule. Vous ne... En général, on n'est pas très objectif. On essaye de l'être. Et on se compare. Et on se positionne en termes de prix. En général, on n'a pas tort. Olivier? Olivier? Oui, c'est exactement ça. En fait, vous avez plusieurs façons de trouver le prix de votre voiture. Quand vous allez sur notre site, vous avez, par exemple, des échelles sur chaque voiture de prix en disant, cette voiture-là, elle se vend entre tel prix et tel prix. Vous avez, après, effectivement, des cotes. Vous avez la cote Argus. Oui, c'est ça. C'est aussi sur notre site qui vous donne la valeur de reprise par un professionnel. Et c'est ça qui est important. C'est que voulez-vous faire de votre voiture ? Est-ce que vous voulez la vendre à un particulier ? Est-ce que vous voulez la revendre à un professionnel ? Et forcément, les prix ne sont pas les mêmes. Quand vous vendez un particulier, ces derniers temps, ce que l'on a vu, c'est que les particuliers ont beaucoup augmenté les prix des voitures et se sont rapprochés les prix des voitures de professionnels. Ça, c'est ce que je vois sur le point. Et c'est nouveau. Avant, j'avais une grosse différence de prix. J'avais 600-700 euros par voiture à peu près de différence entre un professionnel et un particulier parce que le professionnel vous garantit la voiture, vous la remet en étant. Maintenant, on vous la reconditionne, d'ailleurs. Donc, ils font un très bon travail, les professionnels, là-dessus. Et les particuliers se sont collés. Moi, je l'ai vu sur le bon coin. Deux mois après que les prix ont commencé à augmenter, les particuliers se sont collés au prix des professionnels. et j'ai un écart de prix de même pas 200 euros. Même parfois, les particuliers arrivent à vendre leurs voitures au même prix que celles des professionnels, avec moins de garantie. Et parce que, encore une fois, vous êtes dans un marché un peu particulier d'offres et de demandes qui durera ce qui durera. Mais juste rapidement, parce qu'on a très peu de temps, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut négocier avec son constructeur de la reprise de sa voiture, ce qui était un peu moins le cas avant. Avant, on nous filait un prix, il fallait prendre. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut vraiment négocier ? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de voitures à revendre. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, vous pouvez toujours négocier. Et vous la revendrez aujourd'hui à un professionnel de façon plus intéressante qu'il y a deux ans. Eh bien, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On va négocier, là. On va négocier, c'est vrai. Là, je peux vous assurer que là, vous avez intérêt à sortir vos portes. À sortir le chiquier. Allez, on revient dans un instant. Vous souhaitez la bienvenue dans les vraies voies qui font rouler la France. On s'est avec Mobility TV. Et nos invités, c'est passionnant, ce marché de l'automobile avec nos invités. On reste ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voies qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voies qui font rouler la France. Qu'est-ce qu'on aime l'automobile sur Sud Radio, si vous saviez comment on aime ça ? Et on aime en parler, bien entendu, dans les vraies voies qui font rouler la France avec Mobility TV. Et nos invités, Julien Billon, directeur général de 3A Data, Olivier Flavier, directeur du marché automobile du groupe Le Bon Coin, et Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Julien Billon, on parlait d'une chose, là, mais c'était pendant la pause. Donc, les lecteurs n'ont pas entendu. Vous n'avez pas le bon, là, vous qui êtes par visio. L'arrivée, on l'a vu au salon de l'auto, de beaucoup de voitures de pays à bas coût, comme la Chine ou le Vietnam, par exemple, même si c'est souvent des électriques, avec bas coût, moins cher de produire au Vietnam ou en Chine qu'en France, par exemple, ou en Allemagne. Est-ce que ça va jouer un rôle sur la baisse du prix des voitures ou pas ? Chacun aura son point de vue. On vous pose la question à tous les trois. Oui, forcément, l'arrivée de concurrents sur un marché, ça crée des tensions sur le prix. Donc, ça aura forcément à avoir un effet sur la modération des prix. Est-ce que ça entraînera une baisse des prix à très court terme ? Non. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on constate. D'une part, parce que l'arrivée des marques asiatiques sur le segment véhicule électrique, c'est le début. Et ça date de sept années uniquement. Alors, ils sont en très forte croissance. Mais les parts de marché sont vraiment négligeables à ce stade sur le marché neuf. Et puis, le positionnement prix des marques est très intelligent, puisqu'ils ont compris qu'il ne fallait pas arriver sur un marché mature, comme les marchés européens sur le VE, avec des prix trop bas, puisque ça pose un problème d'image par rapport à la qualité des véhicules, qui, par ailleurs, est très bonne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des voitures, on parlait de CRS, par exemple, des voitures qui coûtent aujourd'hui 37 000 euros. Alors, en enlevant la prime, mais quand même, c'est quand même un marché important. On va faire réagir, bien entendu, nos invités qui sont avec nous, Olivier Flavier. Ce marché, finalement, de chinois, on l'a vu beaucoup au Mondial de l'Automobile. On a l'impression qu'il y a 200 000 constructeurs qui débarquent en Europe, parce qu'on voit des marques qu'on n'a jamais vues. Lippe, CRS, toutes ces boîtes-là, il y en a plein. J'imagine que sur le bon coin, il n'y en a pas encore. Mais est-ce qu'on est prêt à acheter chinois aujourd'hui ? Alors, c'est une très bonne question. C'est la même chose que les téléphones portables. Il y a quelques années, vous n'aviez pas de marque chinoise non plus. Aujourd'hui, ce qui compte, en fait, ce qu'il va falloir regarder dans l'occasion, dans le futur, c'est l'appréciation de ces marques dans le temps. Et comment les acheteurs de voitures vont apprécier leur voiture, déjà. La fiabilité, c'est une chose. Partons du principe qu'elle soit fiable. Est-ce que toutes ces marques, il y en a une dizaine qui arrivent en ce moment, est-ce que ces marques existeront encore dans 4 ou 5 ans ? Ce sera compliqué dans 4 ou 5 ans de vendre une voiture si la marque n'existe plus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Oui, surtout pour les problèmes de pièces détachées, déjà. Oui, et sur l'occasion, finalement, l'électrique, parce que ça aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'on dit que l'électrique, bon, allez, c'est un peu de... On met un peu les mains dans le moteur, mais pas si souvent qu'une thermique. Est-ce que, finalement, on se dit que ces voitures-là, ce seront facilement réparables ? Est-ce que la batterie... Est-ce que... C'est des grands points d'interrogation, ça, encore aujourd'hui. Surtout quand on voit derrière que ça pousse déjà avec l'hydrogène, le lithium, et j'en passe et des milliards. Est-ce que ça aussi, c'est pas un peu confusant pour ceux qui nous écoutent ? Moi, je pense que le plus confusant, c'est pas la qualité de la batterie, parce qu'aujourd'hui, les batteries, elles sont fiables. Et on voit dans le temps, plusieurs années après, qu'elles délivrent toujours l'énergie. Ce qui est confusant, c'est le prix des voitures en termes d'achat. Ce qui est confusant, c'est qu'aujourd'hui, on est en pleine mutation. Vous êtes en train de vendre de l'électrique alors que le parc de chargeurs n'est pas encore au niveau de quantité. Vous êtes en train de vendre des voitures chères. Le prix d'électricité augmente. Donc on est... C'est ça, en fait, qui est perturbant aujourd'hui pour l'acheteur de voitures. C'est que vous êtes à une croisée des chemins qui n'est pas encore aboutie. Et vous avez à l'intérieur, effectivement, des constructeurs chinois qui arrivent avec des voitures quasi 100% électriques. Et encore une fois, vous avez beaucoup d'offres sur des marques pas encore connues. Donc le marché changera en occasion dans quelques années. Berislav Kovacevic, on parlait justement du prix de l'électricité, du manque de bornes. Et il va bien falloir que l'État se rattrape sur le prix du courant pour rattraper la TICPE qui lui rapporte une fortune. On ne va pas se raconter d'histoire. Est-ce que finalement, ça ne va pas garantir encore une supercote pour les véhicules thermiques tant qu'ils roulent pour les années, voire même quelques décennies à venir ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, beaucoup de gens ont noté qu'elle a poussé, on va dire, presque obligatoire, même si juridiquement, il n'y avait pas de lien des compteurs Linky pour équiper les domiciles, les maisons, qui prévoit d'ailleurs depuis très longtemps un code 5 qui permet de gérer l'électricité qui ne sera pas vers le foyer mais vers la voiture et qui permettrait justement d'adapter les tarifs pour attraper la fiscalité. Il ne faut jamais oublier que l'automobile, aujourd'hui, en France et en Europe, c'est 11,5% de la population, c'est 440 milliards d'euros au premier budget de l'Union européenne. Donc effectivement, l'électrique, à terme, devra remplacer ce fabramineux budget généré par les thermiques. C'est un phénomène que Julien a bien évoqué tout à l'heure, 2035-2050, il va falloir 10, 20, 30 ans pour y arriver. Entre-temps, on a beaucoup de thermiques, beaucoup plus fiables. Alors les électriques ont l'avantage d'être fiables parce que moi, je voudrais quand même rebondir sur deux modèles qui sont quand même les stars du marché depuis longtemps. Alors BID, le plus puissant des Chinois, va prendre des parts de marché. Julien a dit que c'était ridicule, il a raison. C'est 9 500 ventes pour l'instant à fin octobre des voitures chinoises. Il va falloir du temps, de la puissance, ils en ont, mais il va falloir du temps, des réseaux pour prendre des parts de marché. Si on revient quand même à Tesla et à Renault avec sa Zoé, ils ont remonté leur prix de vente très fortement quand le prix du gazole et le prix de l'essence a commencé à flirter avec 2,0. Quand vous avez, avant, des Zoé qui restaient en stock, des Tesla qui étaient moins vendus cher en occasion qu'en neuf, parce que, justement, les clients se posaient des questions. Mais dès que vous avez de la pénurie d'essence, vous avez de l'essence qui flirte avec 2 euros, là, vous avez quand même un phénomène d'aspirateur et les Tesla se revendent plus cher d'occasion que neuf pour la plupart et les Zoé, aujourd'hui, ne sont plus en stock dans les concessions Renault, elles sont toutes parties. Donc, vous avez cette appétence au prix sur le bioéthanol qu'on a évoqué, sur le GPL ou sur l'électrique qui dépendent du pouvoir d'achat à court terme. Et Berislav, est-ce que, justement, quand on cumule le rétrofit avec l'occasion, on se dit que, là aussi, il y a un marché incroyable, c'est-à-dire que vous avez une voiture, elle est thermique, vous faites du rétrofit et finalement, c'est un bon cumul des deux. D'ailleurs, les créateurs de sociétés de rétrofit, pour la plupart, il y a 2, 3, 4 ans, cartonnent absolument parce que, effectivement, c'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes, garder un véhicule qui a du charme et pouvoir rouler avec dans toutes les zones, y compris les ZFE qui seront les plus draconiennes. Là aussi, on parle quand même de budget régulièrement qui vont de 10 à 30 000 euros. Ça sera, dans un premier temps, pour des happy few. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de Julien Billon d'avoir été avec nous, directeur général de 3AD Data. Merci Olivier Flavier, directeur du marché automobile du groupe Le Boncoin. Et merci Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV qui est notre partenaire pour cette émission que vous retrouvez tous les jeudis soirs sur Sud Radio. Et on embrasse le chien, bien entendu, qui aboie derrière Delphine tout à l'heure. Merci, en tout cas, c'était passionnant et merci à notre partenaire Mobility TV de préparer avec nous ces très belles émissions. On embrasse Aurélien, d'ailleurs, à ce sujet. On vous retrouve demain pour Les Vrais Voix à partir de 17h avec Philippe David. Avec un immense plaisir. Tout de suite, le Loft Music. Henri Dess, ça vous rappelle votre enfance ? Ah oui, c'est pour les petits. Henri Dess et Magma seront dans Loft Music mais tout de suite, conseil de famille, on va parler argent avec Stéphane Moller. Allez, salut, à demain.